Allo ! Toujours Cathy, toujours sur LibreOffice Calc. Ici, j'ai commencé à saisir des données de nombres dans la colonne A et dans la colonne B. Tout simplement, il suffit de taper les nombres. On va mettre un format sur ces nombres-là, en formaté comme nombre. Comme ça, nous aurons la séparation des milliers et les deux décimales. Je vais rajouter ici une ligne juste au-dessus. Je vais cliquer sur la ligne 1 et je vais insérer une ligne. Ici, je souhaiterais faire une addition. Ici, une soustraction. Ici, une multiplication. Et ici, une division, par exemple. Voilà, tout simplement pour vous montrer ici comment on peut faire des calculs simples, des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. Je vais donc me positionner en C2. Ici, je voudrais faire une addition. Je voudrais additionner le 2000 plus le 152,30. Il est important de mettre d'abord le signe égal que vous avez en haut de votre clavier à droite, à côté de la touche Efface. Vous avez la touche Entrée, la touche Efface au-dessus et le signe égal juste à côté. Voilà, donc je recommence. Je clique dans la cellule où je veux faire mon addition. Je dis le signe égal. Le signe égal me permet donc de bloquer la formule que je veux mettre dans cette cellule-là. Et il ne faut pas taper les chiffres, mais cliquer dessus. Donc, je veux faire le 2000. Je clique sur 2000. Et ce n'est pas 2000 qu'il me propose, mais la cellule A2. C'est ce qu'il y a dans la cellule A2. C'est bien 2000, mais c'est la cellule A2 qu'il me propose. Parce qu'on peut changer le chiffre après. Vous verrez que ça se calcule tout seul. Si vous tapez le chiffre, ça ne se calculera pas tout seul. Je veux faire une addition. Sur le pavé numérique, vous avez le signe plus. Je tape donc le signe plus. Au-dessus du plus, vous avez le moins. A côté du moins, l'astérisque. Ce sera pour la multiplication. Et à côté, la division. Plus quoi ? 152. Je ne tape pas le chiffre. Je clique sur le chiffre 152. Et c'est bien ce qu'il y a dans la cellule B2. Et je fais la touche Entrée. Ainsi, il me fait l'addition. Juste à côté, je voudrais faire une soustraction. Même principe. Je dis égal. Le chiffre qui est dans la cellule A2. Je clique sur A2. Moins. Je tape le chiffre moins. Le signe moins qui est au-dessus du plus. Sur le pavé numérique. Moins B2. Et je fais la touche Entrée. Et il me fait la soustraction. Pour la multiplication, même principe. Je dis égal. Le A2. Multiplier. C'est l'astérisque que vous avez à côté du signe moins. Sur le pavé numérique. Par B2. Et je fais la touche Entrée. Il me fait la multiplication. Pour la division, même principe. Égal. Je pourrais très bien dire que je veux A2 divisé. Donc le signe divisé que vous avez à côté du multiplique de l'astérisque. Sur le pavé numérique. Et je peux très bien ne pas le diviser par B2. Je peux diviser par le D2. Pourquoi pas ? On n'est pas obligé de prendre A et B. Moi je vais prendre D2. C'est un exemple. Et je fais Entrée. Et j'ai bien la division. Lorsque je clique sur ce chiffre-là. Les chiffres qui sont en A et B. Dans les cellules ici. Vous voyez ici. Dans la barre de formule. Que c'est bien un saisie de nombre. 2000. Ici on voit bien que c'est le 400. Ici. Ici on voit bien que c'est le 32,45. Si je clique sur la formule ici que j'ai mis. Je clique sur le 2152,3. Ici je n'ai pas le chiffre. Mais j'ai une formule de calcul. Qui m'indique égale A2 plus B2. C'est bien une addition. Si je clique ici. On voit bien que c'est une formule de calcul. A2 moins B2. Ici. On voit bien que c'est une formule de calcul simple. A2 multiplié par B2. Ici. On voit bien que c'est une formule de calcul simple. C'est-à-dire une donnée et deux données. Le calcul simple c'est ça. Il n'y a qu'une donnée multipliée par une donnée. Une donnée multipliée par. Ou additionnée à une autre donnée. Il n'y a que deux données. Égale A2 divisé par B2. Donc ici on voit la formule de calcul. D'accord. Ici on voit les chiffres de base. Les nombres saisis. Ici on voit bien les formules. Alors bien évidemment vous pouvez répéter. Vous pouvez dire ici dans l'addition égale. A3 plus B3. On peut toujours répéter. Mais je vous conseille de ne pas répéter les choses. Ici si je répète évidemment je dis je retape. Égale. Je sais que c'est A3 moins B3. Et entrez. Mais je vous montrerai quelque chose de bien plus rapide. Je vais supprimer ça. Et je vais vous montrer comment on peut recopier une formule vers le bas. Et c'est quelque chose de très utilisé. Ici je sais que j'ai une addition. Égale A2 plus B2. Je voudrais donc faire A3 plus B3. A4 plus B4. A5 plus B6. Etc. Donc je me positionne sur ma formule. Qui est bien celle-ci. Je me positionne à droite de ma cellule. Dans le coin. Alors vous voyez la petite croix. Toute petite croix. Dans le coin. Ici la petite croix simple. Je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris. Et je fais glisser ma souris vers le bas. Ce qui fait que je répète une formule vers le bas. Vous voyez lorsque je clique ici. J'ai bien A5 plus B5. Ici j'ai bien A3 plus B3. Je reviens en arrière. Je peux faire la même chose avec la soustraction. Si je veux répéter la formule vers le bas. Je me positionne dans le coin à droite de ma cellule. Je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris. Et je fais glisser ma souris. Ainsi mes formules se répètent. A4 moins B4. Je reviens en arrière. Même principe ici. Je me positionne. Et je fais glisser en restant appuyé avec le bouton gauche de ma souris. Ici je veux répéter la division. Qui est ici. Vers le bas. Et bien il me suffit de cliquer dans le coin. De rester appuyé. De faire glisser ma souris. Et je reviens en arrière. Alors là forcément j'avais rien. Donc il faudrait. J'avais divisé A2 par D2. Donc D2 il faut que je le glisse vers le bas. Pour avoir les chiffres. D'accord. Je le descends. Et je peux continuer. Lorsque je me suis arrêté avant. Et je prends ma petite croix. Je reste appuyé. Je fais glisser. Si j'ai lâché le bouton. Ce n'est pas grave. Je continue. En restant appuyé avec le bouton gauche. Et j'ai mes calculs qui se font automatiquement. Alors on peut faire plus simple. Je vous montre. On peut tout recopier d'un coup. C'est à dire. Ici vous avez une addition. Ici une soustraction. Ici une multiplication. Ici une division. Et on va répéter l'ensemble vers le bas. Je sélectionne l'addition. La soustraction. La multiplication. La division. Et dans la partie. Dans la dernière cellule à droite. J'utilise ma petite croix. Simple. Je reste appuyé avec le bouton gauche. Et je fais glisser ma souris. Ainsi. Tous les calculs se font automatiquement. Le plus ici. Le moins ici. Le multiplier. Et la division. Ensuite il me suffira alors. De sélectionner mes nombres. Et de demander. Formaté comme nombre. Séparation des milliers. De décimales. Directement. Et de faire ma mise en forme. Sans aucun problème. Vous pouvez tout à fait faire une opération ailleurs. Dans votre tableau. Si vous le souhaitez. Bien évidemment. Par exemple. Ici. Vous voulez faire égal. Ce chiffre là. Plus. Ce chiffre là. Par exemple. Et vous faites entrer. Il n'y a pas de problème. Il y aura un calcul. Vous pouvez faire égal. Ce chiffre là. Moins. Ce chiffre là. Et vous faites entrer. Là vous avez. Une addition ici. Une soustraction ici. Je vais supprimer les données. Ça n'a aucun intérêt là. Pour cet exercice là. Voilà comment. On peut faire des calculs simples. Addition. Soustraction. Multiplication. Et division. Dans calques. Et faire. Recopier. Des formules. Vers le bas. Quelque chose que j'utiliserai beaucoup. Aussi. Sur d'autres. Tutoriels. L'incrémentation. Afin de recopier. Des formules. Vers le bas. Ou vers la droite. Je vous montrerai ça. Plus en détail. Sur d'autres tutoriels. A bientôt. J'enregistre mes données. Bien évidemment. Nous reprendrons. Ce tutoriel là. Peut-être. Pour d'autres choses. Et je vais nommer ici. Ma feuille de calcul. Je vais la nommer. Calcul simple. Par exemple. Quelque chose que j'avais rajouté. Juste à côté. Dans notre exercice. Exercice. Vous voyez. Ici j'avais format. Format. Nombre et date. J'ai rajouté dans la feuille à côté. Calcul simple. Pour vous montrer. Ce petit tutoriel. A bientôt. Pour un autre tutoriel. Toujours sur calque.